Générique Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. Nicolas Sarkozy tient le haut du pavé aujourd'hui, alors que le moment crucial de l'annonce d'une candidature qui ne fait de doute pour personne se rapproche dans un suspense quelque peu frelaté. La Croix ne s'y est pas trompée, pas plus que le Parisien. Le Président commence à dévoiler ses thèmes de campagne. Ce seront les valeurs, ce qui lui vaut d'être qualifié de réac par libération. Le Figaro est bien sûr plus tendre, mais le quotidien a habilement divisé sa une entre les priorités du Président et le triste sort de la Grèce, soumise à une austérité sans précédent. Peut-être un subtil message à destination de l'électorat que je vous laisse déchiffrer. L'Humanité titre sur un concurrent de Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, qui selon le journal communiste ferait une percée. A sa une aussi, l'Allemagne est-elle vraiment un modèle ? Courrier international se pose également cette question, illustré d'un magnifique aigle prussien, mi-menaçant, mi-amusant. Il montre ses muscles, mais il tire aussi la langue. Intéressante image d'un pays dont les triomphantes exportations sont aussi le fruit d'une pauvreté grandissante. Le Monde nous propose ce vendredi un dossier fouillé sur la montée des populismes, un phénomène politique mondial qui serait, selon une formule d'expert, la maladie sénile de la démocratie. Une maladie dont l'une des causes est peut-être à trouver dans les pages du Point, qui détaille avec crudité ce que l'hebdomadaire nomme le scandale des salaires, ou plutôt leurs spectaculaires inégalités. Un exemple éloquent parmi beaucoup d'autres, le patron le mieux payé en 80 touchait 10 millions de francs par an. C'était Ambroise Roux à la tête de la compagnie générale des eaux. Trois décennies plus tard, c'est Carlos Ghosn qui tient la corde chez Renault-Nissan, avec lui aussi près de 10 millions. Et une nuance de taille, car c'est en fait 10 millions d'euros, soit 548 fois le SMIC, tout est dit. Marianne consacre un numéro spécial à l'État de la France, avec le concours du collectif des économistes atterrés. Sans surprise, le constat est plutôt sévère. Dans Métro, Jean-Paul Guerlain s'excuse. Le célèbre créateur de parfums du même nom compare cet iran correctionnel pour des propos racistes tenus sur le plateau de France 2 en 2010. Il a reconnu son imbécilité comme titre assez finement Le Quotidien Gratuit. Enfin, l'image du jour, c'est Eva Jolie. La candidate écologiste à la présidentielle s'est imposée un relookage drastique pour stimuler sa campagne. Elle arbore un nouveau maquillage et a abandonné sa marque de fabrique, ses fameuses lunettes rouges. Notez aussi la couleur de sa veste qui rappelle de manière presque subliminale ses convictions en faveur de l'environnement. La métamorphose est stupéfiante, non ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée, excellent week-end. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501